Il est très important pour la recherche astrologique de tenir compte des adjectifs qualificatifs. Parce que l'adjectif qualificatif, c'est ce qui permet précisément la binarité. Un facteur A peut avoir deux manifestations, contradictoires et complémentaires, et l'adjectif qualificatif permet de qualifier ces deux manifestations. Je vais prendre deux exemples, la guerre et la résistance. Il y a des guerres de conquête et il y a des guerres civiles. Quand je dis de qualificatif, guerre de conquête, c'est un qualificatif de guerre. On pourrait prendre d'autres expressions. Et puis le mot résistance est aussi un mot très important. Parce qu'il y a des résistances nationales et des résistances de bloc. Par exemple, en 1940, quand de Gaulle fait son appel du 18 juin, c'est une résistance de bloc. Il ne parle pas de la résistance de la France. Il parle de la résistance d'un bloc, d'un empire, des alliés, de ses alliés. Donc on n'est pas dans une logique de la France contre l'Allemagne. On est dans une logique, quoiqu'encore à l'époque, l'Empire allemand n'avait pas encore complètement investi le continent européen. Mais globalement, il y a une résistance bloc contre bloc qui n'est pas du tout de la même nature que la résistance nation contre nation, état contre état. Dans un cas, dans la résistance bloc contre bloc, on est dans une phase équinoxiale. Et dans l'autre cas, on est dans une phase solstitiale. Et là encore, voyez-vous, j'ai employé des adjectifs. On ne peut pas parler de phase sans employer des adjectifs pour distinguer les phases entre elles. L'adjectif, c'est un élément de distinction, de différenciation. Et je note que beaucoup d'erreurs d'analyse au niveau de l'astrologie mondiale, notamment, mais pas seulement, sont liées au fait qu'on n'utilise pas de qualificatif. Par exemple, dans le cas d'André Barbeau, il emploie le mot guerre. Il emploie le mot guerre mondiale, oui d'accord, mais guerre mondiale par rapport à quoi ? Quels sont les adjectifs qu'il met en parallèle avec guerre mondiale ? Il dit la paix, la paix. Il n'y a pas de paix, la paix ça n'existe pas. On passe d'une paix, on passe d'une guerre civile à une guerre de bloc, une guerre de conquête. Mais on n'est pas dans... Donc cette dialectique guerre et paix, elle est loufoque à la limite.